Mais ce qui est essentiel dans ce lycée, dans mon lycée, et ce qui devrait l'être, à mon sens, dans tous les lycées de France, c'est de faire en sorte d'avoir une bienveillance rigoureuse. Lorsque l'appellation « bienveillance » n'est pas associée à ce mot, à la rigueur, ça devient juste de la compassion. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, en Sorbonne, c'est un peu compliqué puisque je n'ai pas fait le lycée, je n'ai pas terminé, je n'ai ni commencé, ni achevé une scolarité, ni à Bamako, ni à Paris. Donc je suis toujours entre les deux. Et donc j'arrive à la Sorbonne sans vrais copains, copines, je n'ai pas d'attache, je n'ai pas de relation, et surtout je ne sais pas comment fonctionnent les lycées parisiens. Donc je me fais ce groupe de copines par affinité de couleurs et de pigmentation, je le disais, plus qu'autre chose, parce que je me dis, elles sont noires, elles sont un petit peu plus de ma teinte de couleurs. Là, je développe une réflexion totalement communautariste. Voilà. Je vais peut-être avoir avec elles, je vais trouver en elles mes propres difficultés, donc je vais m'identifier. Et les autres camarades de classe, je les approche, mais l'approche est différente. Elles aussi, elles essayent de m'approcher, c'est différent. Ce n'est pas que dans un sens, il n'y a pas de rejet, mais ça ne matche pas, comme on dit. Et ça va matcher, mais sur un malentendu, un malentendu littéraire, parce que je vais faire un exposé sur Emma Bouvary. J'ai en tête le dicton de ma mère. Tout quoi que tu dois faire, quoi que tu fasses, tu le fais bien. Et tu ne dois pas faire de bruit, sauf à donner le meilleur de toi. Donc l'enseignante, la maîtresse de conférence, demande de travailler sur un chapitre, de faire une analyse littéraire d'Emma Bouvary. Donc je prends le livre, je m'en imprègne. Je m'en imprègne tellement que je l'incarne. Je suis Emma Bouvary. Et je suis plus qu'Emma Bouvary, je suis Flaubert. Donc je suis celui qui a tenu la plume et qui connaît l'histoire. Et cette identification m'amène, lors de mon exposé, à avoir une très bonne note, mais surtout à passer aux yeux de mes camarades autres pour quelqu'un d'extrêmement érudit, qui aurait été scolarisé dans les lycées prestigieux, comme Henri IV ou comme Lule Grand, ou qui aurait fait des études supérieures d'Hippocagne et Cagnes, et donc avec un niveau à la fois culturel et littéraire très élevé. Et donc à la fin de l'exposé, je suis congratulée par l'enseignante, mais je suis surtout approchée par ces camarades-là. Et là, je suis véritablement approchée. Parce qu'il y a un intérêt de se dire, elle a une culture qui est la nôtre. Et donc là, il y a ce que moi j'ai fait avec les Noirs rôdes, il y a une identification, mais cette fois-ci, communautariste et culturelle. Lorsqu'on discute, très naïvement, je leur dis, « Mais non, je viens de Bamako, je viens du lycée Aschia. » « Ben, on ne connaît pas. » Et là, est le malentendu. Donc petit à petit, on va manger ensemble, alors qu'on n'avait jamais mangé ensemble. On va au même café sur la place de la Sorbonne. Et en discussion, en fait, nous, je vis dans une petite chambre de 9 mètres carrés. Je n'ai pas mes parents ici. Je suis juste caissière à ma moute. Je suis vendeuse pour en ranger mes fins de mois. Je ne suis pas du tout dans l'imaginaire qu'elle voyait en moi, juste eu égard à cet exposé. Donc là, le malentendu, il va passer, puisque les choses qui se créent comme ça sur un malentendu n'ont pas longue vie. Donc je reviens à mes Noirs rôdes. Et donc vous avez passé votre scolarité avec les Noirs rôdes. Comment ça s'est passé ? Et vous parlez du fait que vous avez été caissière, que vous avez travaillé en fait en même temps que vos études. Est-ce que vous pouvez raconter cette période ? Difficilement, parce que autant je devais travailler avec, en petite voix de ma mère, il faut que tu travailles, il faut que tu réussisses. Autant il fallait manger, donc il fallait faire des petits jobs à côté. Et les petits jobs, ça vous prend du temps. Donc je découvre que je peux aussi être surveillante. Donc je commence à rentrer par une porte dans un collège pour être surveillante. Je continue à être caissière, parce qu'il faut bien manger. La vie d'étudiante, la précarité de la vie d'étudiante, je découvre. Je garde le relationnel avec les Noirs rôdes. Le groupe se grossit avec aussi une amie grecque, qui elle est absolument blanche, mais qu'on continuera d'appeler Noirs rôdes, parce qu'elle rentre dans notre groupe et dans notre identité, dans nos partages de valeurs. Maintenant, il fallait travailler, donc je vais effectivement accumuler des métiers, des petits jobs, souvent jusqu'à 2, 3. Et je vais passer tous mes partiels en rattrapage, session de rattrapage de septembre. Voilà. Puisque je ne peux pas faire les deux, je n'arrive pas à faire les deux. Et donc je vais accumuler des reports, des reports, des échecs, des retours. Et des, allez, ça ce n'est pas validé, cette unité n'est pas validée, etc. Et puis, il fallait faire ces choix, donc ces choix d'enseignement, quelles unités d'enseignement je voulais faire. Et donc je vais choisir des unités d'enseignement qui vont m'amener à m'approprier, cette fois-ci, l'histoire de France. C'est-à-dire que je vais aller choisir l'unité d'enseignement sur l'Ancien Régime, donc en histoire, et je vais étudier, approfondir mes connaissances sur l'Ancien Régime pour pouvoir comprendre comment s'est construite la France. Et ça, c'était important pour moi de savoir d'où je partais. Puisque j'ai décidé de m'installer en France, il fallait que je comprenne l'origine, donc la montée. Je vais également choisir d'étudier le latin, le grec, parce que le fonctionnement de l'Europe, le fonctionnement de la France, qu'on appelle « fille aînée de l'Église », c'est la langue latine. Donc, il fallait que je comprenne ce que voulait dire vraiment la nomenclature et le sens des mots en latin pour pouvoir ensuite les avoir en français. Donc déjà, le sens en français ancien, en latin, et en français actuel que j'apprenais. Donc, il a fallu vraiment que je fasse ce parallèle-là, et c'était important. Donc, mes choix d'unité vont être conditionnés autour de ça. Et ensuite, sur la littérature, le siècle des Lumières, la littérature comparée, etc., pour pouvoir avoir tous ces grands auteurs. Et à quel moment se décide votre projet professionnel, en fait ? Il se décide à ce moment-là, parce que de par ces choix que j'ai faits, je vois une conseillère d'orientation, je lui dis, voilà, moi, j'étudie là, je suis en DEUG de lettres modernes. Une fois que j'ai mon DEUG, quelle est ma poursuite ? Qu'est-ce que je peux faire ? Elle me dit, ben, une licence. Je dis, oui, et après ? Ben, vous passez un concours. Lequel ? Ben, en fait, quand vous étudiez les lettres modernes ou les lettres classiques, c'est pour être enseignante, madame. Ah, d'accord, enseignante. Et je ne peux pas faire autre chose, non. Donc, voilà. Mes choix qui, à la base, n'étaient pas liés à l'enseignement, m'amènent sur l'enseignement. Et parce que cette dame me dit, le conseillère d'orientation me dit, je me dis, je pourrais effectivement travailler dans l'enseignement. Et à parallèle, j'arrête les petits boulots de caissière je prends plus d'heures comme surveillante dans le collège à Bagneux. Si j'étais restée à Bamako, je pense que j'aurais eu le même intérêt pour les livres parce que j'allais beaucoup au centre culturel français et que je voyais toujours l'image de mon père avec un livre. Mais en France, ça s'est accentué, ça s'est développé, ça s'est beaucoup plus nourri parce que j'avais absolument envie et le désir de m'approprier le pays dans lequel j'ai choisi de poser mes valises et donc d'y faire ma vie. Et il fallait que je m'approprie absolument cette histoire pour justement ne plus être en parallèle de cette société, mais complètement être dans cette société. Et c'est ça qui est important pour moi. Et faire avec cette société. Donc ça veut dire comprendre cette société. Donc là, vous testez en fait. Là, on vous dit que vous voulez être provisaire. Donc vous êtes d'abord assistante d'éducation. Vous pouvez raconter cette période où vous donnez des cours et ensuite vous enchaînez avec le contrat contractuel de professeur. C'est ça. Je suis étudiante à la Paris 4 en Sorbonne, en lettre moderne. Je suis surveillante de cantine, mon premier contrat, dans le collège Henri Barbus de Bagneux. Je deviens surveillante à ensuite, pas que de cantine, des couloirs, des accords de récréation où j'ai développé une agrégation. Donc je suis absolument au taquet avec l'élève, le suivi, la surveillance des élèves dans les cours, les couloirs, etc. Et je me prends au jeu d'être encore, ce que j'avais dit dans le primaire, d'être bien dans l'école. Donc je suis bien à la fac, j'aime y aller, mais je suis très très bien dans le collège où je suis surveillante. Et donc là, revient mon envie, encore une fois, de continuer et de progresser dans ce milieu, ce nouveau milieu. Et donc, je vais augmenter mes heures de contrat, de surveillante. À 20 heures, je vais passer au double, quasiment 40 heures par semaine avec des heures sub. Et je vais en parallèle, quand mes contrats s'arrêtent, c'est des contrats à durée déterminée, je vais demander à faire d'autres contrats et cette fois-ci, de vacations, je deviens vacataire, pour donner des cours à des élèves primo-arrivants, c'est-à-dire des cours de français. comme j'ai la chance d'être en lettres moderne à Paris 4, donc j'ai la technique comment apprendre aussi. Donc, je vais puiser dans le livre ce qu'on appelle le FLE, le FLE français langue étrangère ou le FLEI français langue étrangère intensif qu'on va développer par petits groupes d'élèves, de 4, 5, 6 élèves jusqu'à 10 maximum ou effectivement en dehors de la classe, on va les prendre soit à 4h30 à la fin de leur cours ou le matin ou en absence d'un professeur et donc, je vais prendre goût à l'enseignement et je vais faire ces vacations-là et je vais appeler ça des études dirigées et le principal, le proviseur d'établissement me fait confiance pour que j'ai des heures, etc. Et là, je me décours, je passe donc d'un statut, toujours une identité, donc le curseur il bouge petit à petit mais il bouge dans le sens de ce que je voulais et de ce que je vais vouloir davantage au fur et à mesure que les années vont passer. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi justement en tant que professeur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc à la Sorbonne, je termine péniblement mon doc de lettre moderne, je poursuis avec une licence et ensuite, je change pour faire une maîtrise en sciences de l'éducation et là, je m'inscris à l'UFM pour passer le concours de professeur de lettres et un parcours de mi-chemin, je change pour faire aussi celui de CPE, le concours, pardon, concours de conseillère principal d'éducation. J'avais une difficulté mais majeure avec la notation. Ça veut dire qu'à un moment donné, il fallait que je me fasse violence devant une copie pour mettre 0, 2, 3, 5, parce qu'il n'y avait rien et que l'élève, voilà. Donc, j'associais cette note parce que la France fonctionne par note. La note, elle n'est pas vraie, elle n'identifie pas qui vous êtes, elle n'identifie pas votre compétence, vos compétences. Par contre, elle donne un temps, c'est un marqueur, c'est un marqueur fort de dire, tu as 0, tu as 5, tu n'es pas bon, tu as 10, tu es juste moyen. Mais à partir du moment où tu montes à 14, 16, oh là là, 18, mais c'est excellent, etc. Or, j'avais un problème avec ça. Donc, je ne me voyais pas devenir professeureux de lettres pour aller prendre des copies, faire mes séquences de français, de littérature, faire un contrôle, prendre les copies et rendre des copies à l'élève en disant, non, tu n'es pas bon, je ne peux pas, personne n'est mauvais, personne n'est nul. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, tu l'as fait en tant que vacataire, c'est très très bien. Donc, j'ai bifurqué pour devenir conseillère principale d'éducation. Donc, j'ai passé le concours de la fonction publique qui est conseillère principale d'éducation. Et ce concours de conseiller principale d'éducation, ce concours de conseiller principale d'éducation va m'amener dans un épanouissement véritable, toujours au sein de l'établissement scolaire, des établissements scolaires, puisque je vais en faire plusieurs dans ma carrière où je vais me sentir utile. C'est-à-dire que je ne suis plus en train de noter l'élève, donc en train de le sanctionner. D'ailleurs, souvent, on dit vous avez été sanctionné de la note de temps, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Donc, on a la sanction. Vous voyez ? Et donc, moi, je suis libéré de la notation. Je ne note plus, je suis contente. Par contre, j'accompagne les élèves, j'accompagne les jeunes qui sont avec moi tous les jours. Donc, je suis entrée à la porte. Donc, les CPE, ce qu'on les appelle, les conseillers principaux d'éducation, ce sont des éducateurs. C'était avant ce qu'on appelait les grands surgés. Les surgés, les censeurs, vous aviez le proviseur, le censeur, les surveillants générales. Donc, c'est un peu le rôle qui leur a été dévolu. Et moi, cette dimension de conseiller principal d'éducation, je m'en parle véritablement de toute la dimension éducative, pédagogique, culturelle, artistique. Et en voulez-vous ? Et en voilà, ça va me permettre justement de dire à un élève, ce n'est pas que la note qui te qualifie, ce n'est pas que la note qui t'identifie, tu as autre chose. Et c'est autre chose, ce sont tes compétences et tout ce que tu as comme bagage sur ton dos, dans ton cartable, qu'on va pouvoir exploiter cette fois-ci en dehors de la classe. On peut rentrer dans la classe avec les enseignants parce qu'il y a un travail collaboratif et pédagogique à mener, mais en dehors, est-ce que tu ne veux pas venir faire un atelier lecture avec moi ? Est-ce que tu ne veux pas venir me faire un petit atelier cinéma ? Est-ce que tu ne veux pas faire un atelier photo ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et chez l'élève, on va cocher une case qui, elle, a été peut-être un petit peu affaiblie, détériorée par une violence institutionnelle et symbolique qu'elle a nôtre et qui va se re-générer, re-naître par des compétences qu'il porte en lui. Donc ça, ça me plaisait beaucoup. Donc je m'épanouis en tant que CPE pendant quelques années. Donc vous vous épanouissez pendant six ans en tant que CPE. Alors pourquoi vous décidez de devenir proviseur ? Alors, lorsqu'on est CPE, on fait beaucoup de choses, lorsqu'on est proviseur aussi, mais on ne décide pas. Donc lorsque je suis conseillère principale d'éducation, j'apporte des projets. je dis, j'argumente, j'essaie de convaincre, mais la décision finale, ce n'est pas moi qui la prends. Or, lorsqu'on est proviseur, on décide dans la direction, le D de direction, c'est décider d'abord. Voilà. Et ça, ça me plaisait. Décider, diriger et prendre ces décisions m'amener à assumer tout ce que je mettais en place et aussi à me confronter de leur véracité ou du fait qu'effectivement, je pouvais être hors sol et que je pouvais ne pas être dans la bonne décision. Donc, c'était absolument important pour moi de ne plus rester que dans la fonction que j'ai absolument adoré de faire, de CPE, mais de monter un peu plus où je pouvais être dans un pilotage et dans la décision. donc, je n'ai eu après de cesse que de, effectivement, monter, passer le concours, pardon, je vais le passer trois fois. Donc, une première fois où je vais absolument le rater, une deuxième fois où je vais l'avoir à l'écrit et le rater à l'oral et je sais pourquoi je l'ai raté à l'oral parce que je n'ai absolument pas été drôle, je n'ai absolument pas été détendue sur la question puisque je voyais que j'avais fait une erreur et au lieu de corriger mon erreur, je continuais dans mon erreur. et ça, le jury le voit et le sent très bien donc je n'étais pas prête. Et c'est là que ces erreurs m'ont amenée à me construire et à comprendre ce que je voulais véritablement. Et donc, la troisième fois a été la bonne pour que je puisse devenir proviseur. Lorsque j'obtiens le concours de proviseur, je suis lauréate. Ma première affectation a lieu sur l'académie de Créteil dans le Val-de-Marne et la rentrée des enseignants, la rentrée scolaire, je suis accueillie par un chef d'établissement tuteur. C'est un chef d'établissement d'accueil. Moi, je ne suis pas très très heureuse de quitter Paris parce que j'aurais souhaité y rester mais c'est la loi des séries, c'est la loi du concours c'est-à-dire que lorsque vous avez des affectations, il faut y aller et comme j'ai voulu l'avoir et je l'ai eu au bout de la troisième fois, donc je vais dans cet établissement-là. Je ne suis pas attendue, c'est le moins qu'on puisse dire puisque le chef d'établissement d'accueil ne s'attendait pas à avoir une stagiaire puisque je suis stagiaire, c'est une année de stagiarisation, donc l'accueil est plutôt glacial et pas du tout de collègue à collègue. Je me retrouve face à lui dans un grand amphi et il voulait faire de l'humour qui me présente qui me présente à tous ses collègues en disant « Je vous présente Maïtra Aoré, ma collègue, nouvellement proviseur, elle vient du Mali et avec ce qui s'y passe en ce moment, c'est-à-dire la guerre, elle est quand même mieux ici. » Tout ça est dit en tout naturellement, tout naturellement, devant tout le monde, dans un amphi, dans cette académie que je découvrais, que je ne connaissais absolument pas. Donc autant vous dire que j'étais pétrifiée, que j'avais le choix entre deux réactions, celle de la colère, mais les veines, et celle de l'humour et je préférais embrayer sur l'humour. À ce collègue qui est donc parti dans un grand rire puisqu'il venait de faire un jeu de mots et un bon mot et qui en était très fière, j'ai également ri en lui disant « Ah 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 ah, mais je suis fonctionnaire comme toi » puisque j'ai passé le même concours et discrètement, je l'ai pris à côté pour lui dire que ce qu'il venait de faire, ce qu'il venait de dire, eh bien il m'a heurtée, il m'a blessée et surtout, il m'a manqué de respect parce qu'il m'a considérée uniquement par mon épiderme et non plus par le concours et la compétence que je venais d'acquérir. Je rebondis, donc ensuite, comment vous avez, vous êtes à l'Académie de Créteil et comment vous passez de l'Académie de Créteil au lycée Lucas de Néon ? Comme on peut l'imaginer dans une relation non attendue et démarrant sur les bases aussi drôles que celles que je viens de vous relater, mon année a été un peu difficile mais toutes ces fragilités-là et ces difficultés n'ont fait que conforter ma conviction profonde que j'étais à ma place et qu'il fallait que je continue à exercer mon métier et qu'on a travaillé en bonne intelligence. Alors, dans ma carrière, j'ai fait énormément d'établissements, près d'une vingtaine d'établissements et entre les trois académies, l'Académie de Paris, Créteil et Versailles. La règle veut que lorsque on a un certain nombre d'années, on peut demander à muter d'une académie à un autre, d'un établissement à un autre. Voilà, donc chaque année, il y a des mutations. Si le poste est libre, vacant, on fait sa demande réglementairement, il y a des commissions paritaires et il y a des décisions d'affectation. Donc, je demande à revenir à Paris puisque mes enfants et moi-même nous y logeons. D'ailleurs, ici, dans le 18e arrondissement, et je cible un certain nombre d'établissements qui pourraient me plaire. Donc, je vais avoir des affectations dans tout type d'établissements, collèges, lycées, lycées polyvalents, classes préparatoires, collèges classés en zone d'éducation prioritaire ou en réseau Ambition Réussite avec des ZEP, ce qu'on appelait des ZEP avant, les classements, zone d'éducation prioritaire, donc avec énormément de problématiques à gérer à la fois avec les élèves, les familles et avec un apport pédagogique et des choses à mettre en place aussi. Donc, je vais effectivement acquérir une forte expérience parmi tous ces établissements-là et ensuite, je vais poser mes bases dans un lycée général du centre de Paris, dans le Marais, le lycée Victor Hugo, où je vais, pendant sept ans, apprendre à approfondir mon travail, à approfondir mon métier, à approfondir mes compétences avec justement les professeurs, les familles, les élèves et je vais travailler avec eux vraiment à des choses formidables. Je vais beaucoup apprendre des professeurs, beaucoup. Ils vont m'instruire, ils vont continuer à faire acte de pédagogie avec moi et donc, cet échange va me nourrir jusqu'à passer de proviseur adjoint à proviseur à la rentrée du 1er septembre 2020 et j'ai fait le choix de demander un et un seul lycée, c'est le lycée du Vert et du Vitrail de Paris, le lycée Lucas de Neu, parce que j'ai fait encore un retour sur mes amours et ma découverte avec Ismaël Diabaté qui travaillait le Vert lorsque je l'ai rencontrée et que j'avais à peine 16 ans. Juste une question, on revient un tout petit peu en arrière, tous les établissements que vous avez faits, vous étiez proviseur adjointe ? Jusqu'à Lucas de Neu, j'étais, tous les établissements que j'ai eus dans lesquels j'ai eu à travailler, dans les établissements dans lesquels j'ai eu à travailler, j'ai été surveillante, professeure contractuelle, CPE, professeure documentaliste aussi, en vacations que j'ai eu à faire et proviseur adjointe. Le corps de proviseur, c'est un concours unique, on a le même, il y en a un qui devient chef et l'autre adjoint, mais le concours il est le même. Donc il faut quelques années avant de pouvoir obtenir celui de proviseur. Donc dans les autres, j'étais proviseur adjointe, notamment Victor Hugo dont je parlais. Et donc je deviens proviseureux, premier poste, en septembre 2020 au lycée du Vert et du Vitrail de Paris, dans lequel j'ai le plaisir et l'immense honneur de travailler. Ma vision à moi de l'éducation nationale, elle est que c'est le lieu des possibles, c'est tout simplement le lieu des possibles, c'est le lieu où tout citoyen, tout individu, puisqu'on y passe tous d'ailleurs, on y est tous passés, moi j'y suis encore, c'est le lieu des possibles, c'est le lieu des constructions. Donc on devrait, à mon sens, le mettre au milieu du village. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde sache exactement ce qui s'y passe, ce qui s'y dit et qu'on y met le paquet. Quand je dis le paquet, ça veut dire de l'argent, de l'argent, les moyens, mais pas que les moyens, mais de l'envie. Il m'arrive très souvent le matin, parce que je me réveille toujours, j'ai une envie de me lever très tôt, mais il m'a une envie, la musique de Johnny dans la tête, donner envie d'avoir envie. Donner envie d'avoir envie, c'est quelque chose de tellement fort qu'il faut que l'école puisse s'en emparer. Et donc, quand j'emploie le terme mettre l'école au milieu du village, ça veut dire que ça devrait être le premier budget de l'État, le premier budget de tout ce qu'on veut faire à côté de l'école, mais quand on dit budget, il ne s'agit pas juste de dire, on a mis l'argent, voilà, maintenant, non. L'ouverture des esprits à la critique, à la proposition, à des découvertes, pas que du matraquage, de vous rentrez dans l'école, vous devez faire maths, français, histoire, savoir lire, écrit, excellent, c'est très très bien, mais il y a des élèves qui sont en souffrance parce que ça, c'est dur pour eux. Or, ils ont en eux des compétences et des pépites, mais c'est juste qu'ils demandent à être un petit peu policiers, un petit peu, voilà, on frotte un petit peu et puis, c'est comme la lampe du génie, on frotte un petit peu et boum, on a des compétences qui explosent partout. Et ces compétences-là, souvent, on les oublie parce qu'on se dit, cette école qui est la nôtre, elle est formatée un petit peu de son histoire, de comment elle a été créée, installée depuis Napoléon et on veut y rester dans une forme de dogmatisme qui va faire beaucoup de mal et de souffrance. Il faut certes continuer, il faut certes tirer vers l'excellence, mais que fait-on de tous ceux qui sont avec des compétences cachées et qu'on n'a pas su développer ? Donc, quand dans ce milieu du village, cette école, elle est posée, entre et sorte tout le monde avec ce qu'ils apportent, ce qu'ils ont et ce qu'ils vont recevoir. C'est-à-dire, c'est une maison commune qui est une maison pour tous avec des différences. Domus umnabus unas, c'est-à-dire une maison pour tous en latin qui est une devise du lycée Henri IV d'ailleurs qui est écrite qui fait qu'en sorte cette maison qui est une maison pour tous, est-ce qu'elle doit formater les esprits ou est-ce qu'elle doit libérer les esprits et donc prendre chez les citoyens et chez l'individu ce que lui apporte pour pouvoir justement redonner ? il faut qu'on sorte d'un formatage le formatage classico-classique ça fait du mal alors le choix du lycée mon choix c'est vraiment mon choix du lycée du Cadméou je suis allée le chercher avec les dents c'est-à-dire que j'ai développé une méthode un petit peu à l'américaine où j'avais créé un powerpoint de mon projet pour cet établissement avec un diagnostic à moyen et long terme ce que je ferais parce que c'est le seul et unique lycée de France public donc un lycée gratuit où l'élève sortant de sa classe de troisième rentre pour pouvoir préparer un CAP certificat d'aptitude professionnelle sur les métiers du vert de la décoration sur vert du vitrail et peut poursuivre du bac moins 3 au bac plus 3 c'est-à-dire qu'il va rentrer pour faire un CAP mais il va sortir s'il le souhaite avec un diplôme de licence 3 grade de licence 3 qui est le diplôme national des arts du design c'est quand même fabuleux que dans une seule maison je parlais de mettre la maison école au milieu du village dans cette seule maison on a la possibilité d'y passer sept années donc de faire deux ans de CAP deux ans de brevet de métier d'art et trois ans de DNMAD c'est juste fabuleux j'ai des élèves qui arrivent à 15 ans et j'en ai d'autres qui partent ils en ont 23, 24 donc moi je suis absolument enchantée de ça ma journée mes journées sont rythmées par la vie de mes élèves et par la vie de mes professeurs des professeurs qui sont des professionnels du métier qui étaient des anciens élèves du lycée qui sont revenus pour transmettre et les élèves qui viennent nous avons tout type d'élèves des élèves avec ce que j'appelle un bagage extraordinaire puisqu'ils ont cette appellation d'handicap avec eux qui est identifié mais il est identifié pour justement qu'on puisse mieux s'en approprier c'est pas des tic-tacs c'est juste on va aménager ton emploi du temps on va peut-être faire en sorte que tu aies une AESH une assistante ce qu'on appelait les AVS à côté de toi pour t'aider parce que tu as du mal à écrire ou à prendre toutes tes notes assez rapidement ou tu as du mal à couper parce que tu as un handicap physique ou autre et on va les accompagner au plus près de leurs compétences qui vont développer mais ce qui est essentiel dans ce lycée dans mon lycée et ce qui devrait l'être à mon sens dans tous les lycées de France c'est de faire en sorte d'avoir une bienveillance rigoureuse lorsque l'appellation bienveillance n'est pas associée à ce mot à la rigueur ça devient juste de la de la compassion de la même un peu de la pitié ils n'ont pas assez on va leur donner les pauvres vous comprenez ils viennent de si loin je déteste ça je déteste ça on n'est pas dans la pitié on est dans la transmission et dans la transmission il faut avoir de la rigueur et de l'exigence tu dois savoir couper un verre tu dois savoir créer un vitrail tu vas prendre le temps qu'il faut il faut souvent 12 heures pour pouvoir par semaine pour pouvoir juste arriver à faire tel et tel geste et là on rentre dans l'intelligence manuelle vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Macchiès Myriam Amossé et Chloé Robert n'hésitez pas à commenter nous écrire et partager si ce podcast vous a plu notre média vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr Facebook Instagram LinkedIn TikTok et Youtube Nous n'avons qu'une vocation raconter les histoires des personnes ayant changé de vie alors à très vite pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada